Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau skateboard électrique de la marque N-Skate, c'est le modèle R3 Mini. A tout de suite. On commence le déballage. Voilà, le packaging se présente comme ça. Là on a une protection, c'est bien pour protéger le deck, ça c'est parfait. On a un manuel d'utilisation et des stickers de la marque. Et on a d'abord. Et voilà, on va voir ce qu'il y a dans le carton. On a une gomme pour nettoyer le deck. Un câble pour recharger la télécommande. La télécommande. Le tool. Et à la fin, on a le chargeur. Je vais mettre tout ça de côté pour faire de la place. Du coup, voilà tout ce qu'il y avait dans le carton. Maintenant, je déballe le skateboard. Comme vous voyez, c'est un petit skateboard électrique par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Je pense que ça a des avantages. Comme le poids, il pèse 6 kg. Il peut supporter à peu près 120 kg. Niveau dimension, il fait 79 cm de long et à peu près 25 cm de large. Pour la forme du deck, franchement, je la trouve assez sympa. C'est surtout cette partie arrondie qui peut permettre de faire des figures ou de tourner rapidement. Sinon, on passe aux caractéristiques. On tourne la board. Quand vous voyez, cette partie est réservée au contrôleur plus à batterie. On a une batterie qui fait 90 Wh pour une autonomie de 20 km. Et on a besoin de 2 heures pour la recharger avec ce chargeur-là. Pour les caractéristiques des roues avant, elles ont un diamètre de 90 mm, largeur 60 mm et 78,10 de dureté. Maintenant, on passe aux roues arrières. On a deux moteurs de 450 W chacun qui vont nous permettre d'atteindre une vitesse maximum de 35 km heure. Ça, c'est ce qui est annoncé. Mais, comme vous le savez, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu, comme votre poids, l'état de la roue, etc. Et sur le côté, on a le bouton d'allumage et le connecteur. Maintenant, on va tester la télécommande. La télécommande, j'espère que les deux sont chargés. J'allume la board. Ça va, il y a du bruit, donc c'est bien. La télécommande, dans le signe et la télécommande. OK, c'est allumé. Donc là, le voyant rouge indique que la board de la télécommande sont jumelés. On passe au test. Première vitesse, 1. Ça marche. Deuxième vitesse. Troisième vitesse. Maintenant, je vais vous expliquer comment marche la télécommande. À tout de suite. La télécommande se présente comme ça. Donc, à l'avant, on a tout ce qui permet d'utiliser la borne. À l'arrière, on a le logo de la marque. On n'a pas d'écran sur cette télécommande, ce qui la rend moins pratique. Ce qui aurait été un plus. Pour allumer la télécommande, on appuie sur ce bouton-là. Voyons rouge allumé. Ça veut dire que la télécommande est connectée avec la borne. Maintenant, pour changer de vitesse, on appuie sur ce bouton-là. Là, c'est la première vitesse. Deuxième vitesse. Troisième vitesse. Le seul moyen de déferencer la première vitesse, la deuxième et la troisième vitesse, c'est la vitesse d'allumage des voyants. Parce que, justement, on n'a pas d'écran. Pour contrôler l'état de la batterie, de la borne et de la télécommande, j'appuie sur ce bouton-là. Les quatre voyants ici sont pour la borne. Quand les quatre sont allumés, ça veut dire que la borne est chargée à fond. Et l'autre voyant est pour la télécommande. C'est-à-dire, quand il est allumé, ça veut dire que la borne est chargée. Mais normalement, quand la télécommande est bien chargée, on devrait le voir allumé en vert. Et sinon, quand le niveau de charge de la borne baisse, la télécommande vibre pour nous prévenir. Pour avancer, je fais tourner la molette vers le haut. Quand je lâche, évidemment, ça ralentit. Et si je veux freiner, je tourne la molette dans l'autre sens. Maintenant, pour la marche arrière. Je baisse ce petit bouton vers le bas. Là, je fais en marche arrière. Et pareil, quand je pousse la molette vers le haut. Là, je fais en marche arrière. Si je veux freiner, dans l'autre sens. C'est tout pour la télécommande. Et maintenant, si vous êtes prêts, on va aller faire un tour dehors pour tester cette jolie board. A tout de suite. Sous-titres par Jérémy Diaz. Jérémy Diaz. La Jérémy Diaz. Jérémy Diaz. Jérémy Diaz. Après ce test rapide, d'après moi les points positifs de cette board sont premièrement son poids de 6 kg qui la rend très légère et facile à transporter Deuxièmement son prix, à 330 euros je trouve qu'elle fait le job, pour un débutant ça peut convenir parfaitement. Pour les points négatifs, premièrement elle n'est pas très stable vu cette dimension donc pour les gens qui cherchent plus de stabilité vaut mieux prendre un long board normal. Deuxièmement son deck et manque de flexibilité et ça rend la board pas très confortable surtout sur les routes en mauvais état. Dites moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette board J'espère que cette vidéo vous sera utile, n'oubliez pas de vous abonner et à une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz